Les joueurs africains susceptibles de quitter leur club cette saison. Du côté de l'Inter, André, où on en a encore sous contrat avec le club jusqu'en juin 2027, serait dans les petits papiers de Chelsea. Le club londonais serait prêt à tout pour avoir le Camerounais arrivé en provenance d'Ajax pour le mercato estival prochain. D'après la Gazetta dello Sport, le club italien serait prêt à laisser partir le gardien, si et seulement si l'offre de Chelsea avoisinait les 40 millions d'euros pour une valeur marchande exprimée à 20 millions d'euros. En attendant tout arrangement et toute confirmation, le gardien continue à s'incrainer avec son équipe et sera sûrement le portier lors de la confrontation de cas de finale de Ligue des Champions qui les attend dans quelques jours. Alors serez-vous pour un André Ounana à Chelsea ? Chelsea qui est d'ailleurs en train de pousser Edouard Mendy vers la sortie. Considéré comme le meilleur gardien il y a quelques mois, Edouard Mendy, pas du tout aidé par ses blessures, a perdu sa place de numéro 1 dans l'équipe de Chelsea. D'ailleurs, d'après le média de Mirror, les Blues auraient informé Edouard Mendy qui pourrait quitter le club dès l'été prochain alors qu'il y est encore sous contrat jusqu'en 2025. Le club a évoqué le fait de vouloir dégresser pendant le mercato estival au vu de leur effectif assez conséquent. Il est tout de même encore en entraînement avec son club alors souhaitant lui te reborder comme il a toujours su le faire. Un homme qui pourrait quitter son club cette fin de saison est Joel Matip. Encore sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2024, l'ex-international camerounais pourrait quitter les Reds cette saison. Si l'on en croit les dits du journaliste Jacques Talbot, les Reds auraient décidé de mettre fin au contrat de plusieurs mavres de l'équipe dont Joel Matip car il serait en tête de liquidité pour financer l'arrivée des différents joueurs tels que Jude Bellingham. Ajoutez à cela le fait que le jeu ne fasse pas vraiment grande furie dans le club cette saison, apparaissant comme un joueur de rotation. Alors après 6 années de bons et loyaux services et plusieurs prix gagnés, Joel Matip pourrait bien se séparer de son équipe. En attendant l'ouverture officielle du mercato, le joueur continue toujours à faire partie de l'effectif de Liverpool. Toujours du côté des Reds, le milieu de terrain guinéen Naby Keita est sur le point de partie libre et même de tomber dans les livres de Liverpool comme une erreur coûteuse. En effet, arrivé pour plus de 50 millions de livres sterling à Liverpool avec de grandes attentes après des saisons sterlaires au RB Lissime ou encore au Red Bull Salzbourg, Naby Keita n'a tout simplement pas réussi à s'imposer en première ligne. Bien que sa saison chez les Reds a été jaugée de plusieurs blessures constantes, quand il apparaissait sur le terrain, il n'a généralement jamais réussi à convaincre. Le journaliste Fabrizio Romano rapporte ainsi qu'une décision a été prise par les dirigeants des Reds de ne pas lui proposer une prolongation de contrat de 5 ans à Anfield. Alors si vous avez suivi les performances du juin, n'hésitez pas à nous partager vos avis sur cette décision radicale du club. C'était tout pour aujourd'hui dans Ndamba Actu Foot. Surtout n'oubliez pas de nous poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour plus d'informations. Et surtout n'oubliez pas ici, on aime tous le Ndamba.